Musique Depuis le début de l'année 2018, la République démocratique du Congo est confrontée à une crise sans précédent. Et cela gonfle le nombre de victimes d'innocents dans des circonstances violentes. L'Église catholique et l'État sont en ordre de bataille. Mais la question qui se pose, les laïcs réclament-ils les départs des Kabila ou exigent juste une restructuration sociale ? Salut, bienvenue à ici London. Pour notre première édition de l'an 2018, nous recevons Norbert Mbuputu, chercheur à University East of London, chercheur en question sur les réfugiés et les problèmes migratoires. Norbert Mbuputu a publié plusieurs ouvrages, notamment les 100 ans d'évangélisation du Maïdome. Il est parmi les premiers animateurs de la radio catholique, la première radio, la radio catholique au Congo. Et parmi la radio catholique au Congo, il fit parmi les premières radios évangéliques en Afrique subsaharienne. Salut Norbert Mbuputu. Salut Junior. Jusqu'où va aller l'église catholique dans cette bataille contre l'État corollé ? Il faut dire tout simplement que cette bataille aura une fin. Et actuellement, par exemple, c'est la diplomatie qui entre en action. Parce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Le contexte entre l'église et l'État, c'est comme deux faces d'une même monnaie. C'est-à-dire que, alors qu'au centre vous avez l'homme, ou les hommes, ou la population, l'église dit qu'elle gère le spirituel, alors que l'État gère le temporel. Donc l'église gère le métaphysique, alors que l'État gère le physique. Donc on ne peut pas avoir un homme sans métaphysique, parce que la différence entre un homme et l'animal, c'est parce qu'un homme est un animal religieux. Donc, on ne peut pas avoir un homme sans religion, pour cette partie-là gérée par l'église, mais on ne peut pas avoir aussi une religion sans homme. On ne veut pas avoir une religion, une église qui est entre le ciel et la terre, qui ne s'adresse pas aux hommes. L'église des anges n'existe pas. C'est comme ça que la définition de l'église catholique, c'est une église de Dieu entre les mains des hommes. Je commence par la problématique de Ressor. Il y a eu plusieurs crises entre l'église catholique et l'État congolais. Mais commençons par l'épurissante. Les accords de la Sainte-Sylvestre, le 31 décembre 2016, ces accords n'ont pas été, je rappelle, ces accords ont été conduits, c'était sous l'égide de la Sainte-Côte, la Conférence Épiscopale Nationale Congolaise, qui a conduit ces accords. Et ces accords n'ont pas été appliqués à la règle, selon les participants. Et l'église avait un plan B, l'église le disait, nous avons un plan B si ces accords ne seraient pas appliqués à la lettre. Et c'est ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui avec l'origine du comité laïque des coordonnations, ou l'implication, je dirais, du comité laïque des coordonnations, des protestations, des manifestations récentes, font partie du plan B, tel qu'est souligné par, je pense que c'est l'abbé N. Scholle qui l'avait dit, l'église que tu lis car il y a un plan B. Ça, c'est le plan B qui s'applique. Bon, d'abord, je reviens encore sur le contexte. Il faut replacer les choses à leur contexte. Au début de la crise, c'est l'État qui est allé chercher l'église. Parce que l'État lui-même avait organisé les concertations du camp Tchatt, du palais de l'OUA, sous la médiation des Demkodjo, et la médiation avait capoté. C'était novembre à novembre 2000-2007. Et on se retrouvait devant une situation juridique sans précédent, parce que le mandat du chef d'État arrivait à la fin. Mais rappelons que l'église catholique avait commencé à participer. Il l'avait participé. Elle a quitté. Elle a quitté parce qu'il n'y avait pas que l'église qui avait quitté. Parce que ceux qui avaient remarqué que ce qui se passait au palais de l'OUA était une mascarade, il n'y avait pas que l'église. Il y avait aussi les politiciens, mais il y avait aussi le mouvement citoyen et la société civile. Donc, ces gens-là ont remarqué que vraiment ce qui se faisait était de la mascarade. Et après, même lorsqu'on a dû signer ces accords-là, je crois que le chef d'État lui-même s'est rendu compte que ça ne faisait pas avancer les choses. Et devant cette situation, devant ce culte de sac, ayant remarqué autour de lui qu'il n'avait pas trouvé les bonnes personnes, c'est le chef d'État qui est allé voir l'église pour dire, voilà là où nous sommes, il est de votre mission en tant que les hommes d'église de venir dès l'État, parce que nous n'avons plus de compétences. Il faut-il des choses telles qu'elles sont ? Mais pourquoi il a fait confiance à l'église catholique ? J'ai soumis bien, c'était l'église catholique. Vous savez, le président Joseph Katoly, les seigneurs sont allés au chef d'État juste quand ils ont quitté les accords de l'État. Il ne faut pas, il ne faut pas, il faut, le président Katoly était un militaire, un ancien militaire, on n'est plus le militaire maintenant, c'est un homme qui voit aussi les choses. Rappelez-vous quand il a pris le pouvoir, vous savez encore son nom d'ordre, s'il pouvait trouver combien d'hommes congolaires pour changer le Congo, il parlait de 11 personnes, ou 15 personnes. Donc si, avec tout, avec les accords qu'on a eus, avec tout le désordre qu'on a eus, il est allé voir les hommes d'Église et c'est qu'il a regardé autour de lui, il n'en a pas trouvé. Alors l'Église essaie de trouver devant une situation. Dois-je refuser ce que c'est tort ? Alors on dira que c'est non-assistance aux personnes en danger. Et l'Église, pour l'accepter, elle ne l'a pas accepté comme ça. Parce que l'Église juridiquement, c'est l'Église universelle qui existe, c'est Rome. Vous avez vu que les deux évêques, le président de la CMCO, la Conférence Episcopale Nationale du Congo, et puis l'abbé Donant Shaw, le secrétaire Berwana de la Conférence Episcopale du Congo, ils étaient allés au Vatican. Parce que, à cause de la séparation entre l'Église et l'État, j'ai dit, l'Église s'occupe du religieux, l'État s'occupe du pétanque propre, à cause de la séparation, la séparation qui avait eu lieu, avait ce qu'on appelait le concordat des Roms. Nous sommes au Moyen-Âge, entre l'Église et l'État. Donc, pour que l'Église... Et qui dit, c'est concordat des Roms, là ? Ça, c'est bien informé, mais les cours mots existent en tant qu'État. Les cours existent en tant qu'État. Donc, c'est séparer l'Église et l'État. Parce que, il y avait un peu de la confusion, rappelez-vous. depuis quand l'Église a commencé, l'Église catholique ou la chrétienté, quand elle a commencé après la mort de Jésus-Christ, l'Église a été persécutée par l'État pendant trois siècles. Il a fallu atteindre le roi, l'empéreur Constantin, l'empéreur romain, lorsqu'il s'est converti, il a fait de l'Église qui était devenue une institution d'État. Donc, entre l'Église et l'État, c'était vraiment la même chose. Ce que disait l'État, c'est ce que disait l'Église. Cette confusion-là... C'est lui qui nommait d'ailleurs. C'est d'aller jusqu'au 11e ou 10e siècle. Non pas seulement que l'État nommait les évêques et le reste, mais il y avait aussi l'inverse. C'est l'Église qui nommait. L'Église qui, quand quelqu'un devenait empéreur, il devait être couronné par l'Église. Donc, c'est l'Église refusée que tu n'aies pas empéreur, tu ne l'aies pas. Et cette confusion-là, il a fallu alors ce qu'on a appelé la carrière des investitures parce qu'il avait un empéreur romain qui avait refusé, un empéreur germanique qui avait refusé un pape, un pape qui avait refusé l'empéreur. L'empéreur avait nommé son propre pape. Le pape a quitté Rome pour aller en exil. On a eu comme ça deux papes, un pape et un anti-pape. Alors, pour mettre fin à cette carrière-là, qu'on appelle la carrière des investitures, il y a eu le concordat de Rondis pour diviser, séparer le pouvoir temporel du pouvoir religieux. C'est-à-dire que l'Église devient une institution juridiquement existante qui est indépendante de l'État. C'est comme ça que l'Église est l'Église qui nomme ses cardinaux, c'est l'Église qui nomme ses effets. Mais, dans ce concordat-là aussi, il y a la part de l'État qui doit aider l'Église. Et c'est à partir de ce concordat de Rondis qui est né, issu les trois canaux ou les trois canaux, c'était bien avant ? Les trois canaux, c'est un peu avant, mais à partir de ce concordat de Rondis, les choses deviennent un peu plus claires parce que le concordat de Rondis a été suivi par le concile de Latran. Le concile, c'est la grande réunion de tous les évêques du monde entier. Il y a eu un concile à Latran pour essayer de clarifier les choses, pour dire, par exemple, comment est-ce qu'on devient cardinal, comment est-ce qu'on devient évêque, comment est-ce qu'on devient prêtre, parce que les prêtres ne sont plus nommés par les rois et les empêreurs. Donc, voilà. Alors, maintenant, pour revenir sur la question, c'est comme ça que la SEMCO est allée à Rome, parce que pour que l'Église, une Église particulière d'une nation, puisse s'impliquer dans les affaires de l'État, il faut une autorisation spéciale de Rome. Donc, Rome aussi, n'oubliez pas que l'Église, c'est tout un État, l'État du Vatican. Alors, pour que l'Église s'engage dans une seule médiation, l'Église consulte aussi ses partenaires. Donc, il a consulté tous les grands de ses montres et ce sont tous ceux-là qui ont dit, allez-y, nous allons vous supporter. Mais attention, engagez-vous dans les émissions. Maintenant, c'est là où la chose devient intéressante. Mais l'Église a joué, sans pour autant parler juste du Cap-au-Rollet, l'Église catholique a joué un rôle énorme dans plusieurs pays. On parle notamment même de la Chine du communisme. Oui, la Chine du communisme, la Chine de l'Empire soviétique aussi, l'Église catholique. C'est comme ça que l'UVSS, l'Union de République sociale et soviétique, l'UVSS, avec tous les pays rouges, c'était défini comme un État athée. Il n'y avait pas de l'Église jaune. Mais dès que l'Union soviétique avait vu que l'Église catholique avait élu un pape polonais à la personne de Jean-Paul II, ils ont dit immédiatement que c'était la fin du communisme. Effectivement, l'arrivée, la première visite de Jean-Paul II à Varsovie, qui était un pays communiste. C'est sa vie. C'est sa vie. C'est là où il était cardinal. C'est là où a commencé la chute du communisme. Donc, maintenant, pour revenir... Depuis la fin de la guerre froide. La guerre froide. Donc, il y a un cardinal français qui était le ministre des Affaires étrangères de Jean-Paul II qui a écrit ses mémoires. Il faut lire comment est-ce que l'implication de l'Église pour la fin de la guerre froide, même dans la guerre des Balkans, par exemple. Ce que l'Église a fait pendant la guerre des Balkans pour vraiment essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Donc, c'est ce même rôle-là que les évêques ont accepté. Mais, je disais une chose. Maintenant, il faut rentrer dans le droit. Vous m'avez posé une question, droit canon, droit civil. Le droit civil, l'erreur que nous, nous faisons actuellement comme Congolais, c'est que nous prenons le Congo comme une petite molécule qui vit dans un petit... organe. dans le droit civil, il y a le droit civil national, il y a le droit civil aussi international. Le Congo est membre des Nations Unies et de toutes les autres institutions. Donc, lorsque nous accédons à ces choses-là, nous avons des droits et des devoirs. Donc, c'est comme ça que vous avez vu que les évêques, on a eu des accords de la Sainte-Siveste, et les accords ont été acceptés par toutes les institutions internationales, d'où le Conseil de Sécurité. Vous avez vu que les évêques, il y a 4 ou 5 mois ils sont allés au Conseil de Sécurité pour rendre compte. Donc, le Vatican fait aussi partie des... Le Vatican est l'un des membres des Nations Unies. il siège en quelle qualité ? Observateur ? Non, il siège comme un État. Un État, il n'est pas un observateur comme on a la Palestine. Quel est le statut là ? Il a un statut un peu spécial. Il n'est pas un observateur comme on a par exemple la Palestine, mais il n'est pas... C'est très important, les souliers. Oui, c'est très important. Donc, il y a un carnal qui siège au Conseil de Sécurité comme les autres. Non, maintenant, quand la peine d'Ona a parlé du plan B, en fait, c'est quoi ? Si vous connaissez le droit international, dans ce genre de choses, il y a toujours un plan A, un plan B, un plan C. Parfois, ça peut aller jusqu'à un plan D. Donc, au cas où ? Donc, quand vous allez, quand vous vous engagez dans ces choses, quand vous lisez, qu'est-ce qui fait le problème dans les accords ? C'est que quand nous, on signe les accords, parfois, nous ne lisons pas les textes. Disons, l'État, en fait, en général, le dirigeant, généralement, quand ils signent les accords, on ne tient pas à cause des textes. Non, d'abord, je vais prendre un exemple qui est à faire concrète. Lorsque la majorité présidentielle a signé des accords avec l'opposition chénienne, le premier croit que des accords est venu de la majorité, les gens qui avaient dit qu'ils avaient signé, quelle est encore l'expression ? C'était signé en... Vous comprenez ? Donc, ils ont signé, mais ils n'ont... Mais quand vous avez posé votre signature sur un document, vous savez ici, j'explique aux gens, par exemple, que nous, ici, au Royaume Unu, on n'a pas la civilisation des cachets, par exemple. Donc, dès que vous signez un document, c'est un document juridique, quand on crée les organisations ici chez nous, la constitution devient applicable à la date de la signature. Donc, mais comment imaginez-vous les gens qui ont posé les signatures sur un texte juridique adopté ? Et vous avez vu que le jour on a signé ces accords-là ? Quel était l'ambassadeur qui est venu prendre la parole ? C'était le nom s'apostolique. Vous comprenez ? Donc, quand la B a parlé d'un plan B, il sait que toute personne qui connaît ces choses-là, il sait que si ça déraille ou si ça dérape, nous, il faut nous attendre. C'est un peu... Je faisais rire un ami aujourd'hui à Londres, je dis, rappelez-vous la chanson de Wuerasson. Il dit, ce qui on l'a l'aura en bois, préparez vitez. Si tu as bouffé la nourriture réservée aux chiens, prépare l'agilité de tes jambes. Sinon, il y a un proverbe ouest-africain qui dit ceci, lorsqu'une vieille personne prend de la farine et veut la mettre dans sa bouche, elle doit se préparer à avoir beaucoup de salive. Malheureusement, ça donne une présence chez nous, les gens qui font de la politique, ils la font après avoir bouffé la nourriture du chien, ils n'ont pas l'agilité de leurs jambes ou ils prennent beaucoup de farine et ils mettent dans la bouche mais après, ils n'ont plus de salive. Il y a un politicien britannique qui m'a utilisé une expression que j'ai aimée, il les a appelé et au Congo vous avez beaucoup de flat tires, leaders. Pour voir un peu. Flat tires. Ce sont des pneus dégonflés. Mais imaginez-vous combien de gens qu'on a eu qui sont devenus comme des pneus dégonflés. Et les évêques ont fait l'expérience de ça pendant les accords de la Sainte-Siveste que on avait des métiers, on avait des gens qui signaient, qui refusaient ce qu'ils avaient signé, il y avait des gens qui acceptaient une chose le soir, le matin, ils tournaient. Mais il ne faut pas oublier, ce n'est pas la première fois aussi que l'Église catholique s'implique. On a eu aussi pendant la Conférence nationale souveraine la même situation. c'est pendant quand l'Église, l'État ne savait plus comment avancer, j'appelais-vous la dernière apparition des camps Longimou-Tamaï, Robert Pasteur, Kabomou, où il y a eu des gens qui ont commencé à siffler à la Conférence nationale, le camp de maintien, maintien, avec le camp de démission, démission. On était devant un cul de ça, les gens sont allés avec le camp de les évêques. Et qui avait dirigé la Conférence nationale à l'époque ? C'est encore Monseigneur Monservo. Donc, pour dire qu'entre l'Église et l'État, la différence, c'est quoi ? C'est que l'Église a des yeux et des oreilles plus longs à l'État. Même la majorité, les chefs d'État lui-même, bien avant les accords de la Sainte-Civette, avaient confié la gestion, avaient préféré nommer la gestion, disons, confier la gestion de la Conférence électorale nationale indépendante à un évêque. Monseigneur Monservo. C'était d'abord l'abbé Marouille. L'abbé Marouille. Et puis, vous rappelez-vous... C'est ce qui a confiance donnée. Oui. Pourquoi ? Et rappelez-vous, rappelez-vous encore, lorsqu'on a fait des critiques contre l'Église en disant à l'Église catholique qu'elle s'est impliquée beaucoup dans les affaires de l'État, vous avez entendu la réponse sage donnée par Monseigneur, le président de la Conférence épiscopale. Il a dit, le jour où on va demander à Monseigneur Marini de ne plus être sénateur parce qu'on sait que Monseigneur Marini, qui était le président de l'Église du Tris au Congo, non pas seulement qu'il était sénateur, mais on sait qu'il est président de la Fondation Moussaie-Laurant-Désiré Kabila. Donc, ce qu'on oublie, c'est que les effets que vous voyez, l'abbé Dona, les effets Glacernko, le cardinal Moussaie, ce sont des professeurs d'université. C'est-à-dire qu'avant de faire les sciences religieuses, ils ont fait aussi les sciences profanes. Ce sont tous, le minimum, c'est qu'avoir un gradient en philosophie. Donc, en matière de logique, en matière de pensée, ils ont une longueur d'avance par rapport à nos politiciens. Et ça, ils ont expérimenté. Ils ne se laissent pas dribbler facilement. Non, ils ne se laissent pas dribbler facilement. Ils savent quel mot est utilisé. Ils savent comment avancer. C'est un peu comme dit un proverbe de chez nous. Une personne qui a des chics au pied, ne mettre un pied que quand tu es sûr que le second suivra. C'est ça. L'église agit comme ça. L'église ne met un pied que lorsqu'elle est sûre que le second suivra. Sinon, elle ne va pas ça. Elle ne va pas ça. On va commencer, on l'a fait. Là, ça, c'est la richesse. Il y a eu plusieurs crises au Congo, même à l'époque du Zahir, sous Mokutu. Mais nous parlons de la récente crise. Ça a commencé aux accords de la Sainte Sylvestre. Les accords n'ont pas été respectés. L'église avait un plan B. Maintenant, les laïcs se sont engagés. Et jusqu'à ce que Mgr Mgr soit qualifié de la classe dirigeante des médiocres, jusqu'où va aller l'église? Jusqu'où va aller l'église, d'abord, l'église a une longévité. L'église se conjugue au passé, au présent et au futur. Alors que, nous, nos états, même s'ils donnent l'impression de se conjuguer au présent et au futur, souvent, c'est au futur simple. C'est-à-dire que nos états et nos régimes ne durent que pour 30 ans ou 40 ans ou 50 ans et c'est souffler. On a vu ça avec le communisme. et les hommes passent. Les hommes passent, les institutions restent. Les institutions restent. Les études et les institutions de fin siècle. Vous savez, ici au Royaume-Uni, il y a, je me souviens, le premier ministre, je crois, Tony Blair, qui a dit au sujet de la reine, sa majesté la reine Elisabeth, elle totalise maintenant plus de 60 ans au pouvoir. Il a dit sa logifitude du pouvoir fait qu'elle a une certaine expérience. Elle a connu autant de crises au monde. Elle a connu autant de premiers ministres. Elle a connu, donc, c'est qu'à un certain moment, elle a vécu la transformation du monde. Et hors, l'église catholique, comme je l'ai dit, j'ai évoqué que quand on parle aujourd'hui des accords, l'église catholique va jusqu'aux accords au concordat de Roms. Nous sommes au 11e siècle. Donc, il va même jusqu'au 3e siècle avec l'empéreur Constantin. Donc, ils ont déjà vu tout ce que nous on vit aujourd'hui. Non pas seulement que nous, déjà au Zahir, au Congo, on a connu ça avec le Zahir. Parce que, vous avez rappelé, qu'on a eu une première crise entre l'église et l'État de 71 jusqu'en 78. Mais actuellement, votre première question était intéressante. Que réclame jusqu'au va l'église ou que réclame le laïc catholique ? Le cardinal l'a dit il faut respecter la parole donnée, respecter les accords. Et il a utilisé une expression latine qui est une expression des droits. C'est un principe des droits. Le principe des droits qui dit ceci, c'est-à-dire que lorsque vous signez un accord, vous devez le respecter. Pourquoi est-ce que beaucoup de nos pays africains ont beaucoup de problèmes économiques aujourd'hui ? C'est que très souvent nos dirigeants signent des accords sans pouvoir les respecter. Alors que les pays qui veulent exploiter nos pays arrivent avec une fauchette d'avance, ils font signer des accords à nos dirigeants et ces accords-là, on en souffre. Donc l'Église demande les laïcs catholiques ils ont vu que l'État commence à s'amuser avec l'Église. Donc il faut maintenant... Mais nous, juste par rapport des laïcs, parce qu'on a commencé avec l'Église catholique, par rapport des laïcs, d'où est venu des laïcs dans tout ça ? Quelle différence faites-vous entre les catholiques et les laïcs ? Depuis l'origine de l'Église, l'Église a toujours eu une division entre le clergé et le laïc. Le clergé, ce sont des ministres ordonnés. C'est un peu ce qui remplace entre guillemets les prophètes. Ils sont ordonnés pour servir Dieu. Les prêtres sont les prêtres. Donc quand on n'est pas prêtre, on est laïcs. Le laïc, il s'occupe un peu du temporel, du quotidien, de la vie des gens. Donc ils sont nécessairement ou pas, ils font nécessairement ou pas partie de l'Église catholique. Ils font partie de l'Église assemblée. Maintenant, de l'Église catholique. Maintenant, il faut expliquer. Jusqu'avant le Concile de Vatican II, le Concile de Vatican II qui a commencé avec le pape Jean XXIII qui s'est terminé avec le pape Paul VI. Avant le Concile de Vatican II, l'Église catholique se définissait d'abord comme une Église des clergés. C'était les prêtres, c'était les paroisses. Oui, c'est ça. Tout, on devait aller, pour tout, on devait aller à la paroisse. Mais après le Concile de Vatican II, avec les transformations... C'est l'Église des ordonnés. Voilà. Les ordonnés. Ces qui sont ordonnés font partie de l'Église catholique. Après... À l'époque, ça s'est fait. Après le Concile de Vatican II, il commence à voir la participation des laïcs dans la gestion de l'Église. Ici, par exemple, en Europe, ce n'est pas le curieux qui gère la paroisse, la paroisse est échiquée par les laïcs. Donc, on a eu ça aussi. Donc, après Vatican II, on commence maintenant à faire quitter l'Église, que l'Église quitte les paroisse et les missions pour les populations. Donc, les populations commencent à se vêtir, à se sentir que nous aussi, nous sommes l'Église. Donc, voilà. Et là, on va voir ça surtout en Amérique latine. En Amérique latine, on va voir ce qu'on a communé dans le temps qu'on appelait la théologie de libération. La théologie de libération, c'est quoi? L'Église n'est plus là seulement pour enseigner que voilà comment on va au ciel. Mais déjà, pour l'évangélisation. Oui, mais la terre ne mange pas. Et là, c'est notre rôle. Voilà, voilà. Donc, que nous, par exemple, je donne l'exemple. Comment va se comporter un prêtre qui est prêtre dans une zone rébelle où les rebelles viennent chaque fois tuer les chrétiens et d'organiser les chrétiens pour se prendre en charge, pour se défendre? Et puis, rappelez-vous encore une chose, parce que ça aussi, c'est important. Autant le président, au bout, tu l'as dit une chose, le chef d'État n'est pas un magicien. En fait, c'est un principe de base de l'État. L'État n'est pas un magicien. L'État ne peut pas être partout. L'État, à un certain moment, s'arrête quelque part. Mais les sociétés civiles sont là, pas nécessairement l'Église. Oui, mais dans les sociétés civiles, il y a aussi l'Église. Il y a le mouvement qui a commencé avec les laïcs catholiques. Mais on a oublié les mouvements citoyens, les philimbis, les louches, le reste. Donc, mais le problème maintenant, c'est quoi? Le grand problème maintenant, c'est quoi? Comme je l'ai dit, on a déjà connu une crise dans l'Église et l'État. Le grand problème maintenant, c'est quoi? C'est l'antagonisme. C'est-à-dire qu'il faut maintenant que la diplomatie entre en place pour dire aux unes et aux autres parce que vous, vous cherchez le bien parce que l'État dit qu'il cherche le bien du Congolais, oui. Oui. Et l'Église dit la gestion de la chute publique. Oh, l'Église dit qu'il cherche aussi le bien du Congolais. Donc, si les deux cherchent le même bien du Congolais, logiquement, ils doivent être ensemble. Ils doivent marcher ensemble. Ils doivent marcher ensemble. Les deux entités. Les deux entités. Mais maintenant, le problème, c'est que les personnes qui gèrent l'État ne respectent pas ce qu'ils ont dit et lorsqu'on les rappelle, parce qu'on a fait ces marques, c'est un rappel qu'on leur a dit mais vous nous avez dit, vous nous avez dit. Mais quelles sont les garanties de ce que vous allez nous dire? Parce que c'est ça que demandent les laïcs catholiques. Vous nous avez dit. Vous-même, vous avez dit. Est-ce que? Où est-ce qu'on va? Mais parlons de la crise. En 1971, il y a eu une crise. Et quand Moutoua a lancé la zahérianisation, les noms chrétiens ont été supprimés. Ça, c'était parmi les premières grandes crises entre l'Église catholique et l'État. Oui. Je crois que c'est la première grande crise. Mais c'était pas... On a premier d'abord la crise entre l'Église et l'État au temps de l'Église catholique et au temps d'État indépendant comme nous. Mais on l'indépendante. Même à la période pré-congolienne. La première crise entre l'Église catholique et l'État commençait dans le Royaume au Congo. Rappelez-vous que le premier évêque congolais, c'est le prince du Royaume au Congo qui était devenu évêque. Et le Royaume au Congo avait envoyé son ambassadeur au Vatican. Et le Vatican avait créé le vicariat du Congo. Quand nous parlons de Kimpavita, mais Kimpavita, c'était un catholique, Kimpavita a eu son inspiration à partir de Saint Antoine de Padoue. Donc, lorsqu'on va voir cette crise en ce moment-là déjà, on va voir la deuxième crise pendant l'État indépendant du Congo. Dans mon livre sur l'évangélisation du Maïndome, je le rappelle, le pôle 2 a commencé à couper les bras des gens dans le Maïndome actuel qui était le domaine de la couronne. Or, tout le Congo avait commencé à être évangélisé sauf le Maïndome. Les premiers prêtres qui arrivent au Maïndome, c'est en 1906. Ce sont les Pères Jésuites qui étaient dans la mission de Wombali. Wombali, c'est en face de Bangalore. Cette mission-là a été créée en 1902, après la création de la mission de Boma, donc les Jésuites. Maintenant, les Jésuites qui étaient à Wombali ont commencé à voir beaucoup de gens qui venaient du Maïndome qui les racontaient des choses effroyables. Donc, ils ont envoyé un prêtre de Jésuit à Wombali en 1906. Quand ce prêtre est revenu en Belgique, il a tenu une grande conférence pour dire ce qui se passe là dans le domaine de la couronne par le roi, il faut mettre fin. Mais on vit catholique a commencé à dénoncer les effets. Mais là aussi, il y a aussi l'Église protestante. Les premières dénonciations contre l'État indépendant du Congo sont par les autres aussi de l'Église protestante, notamment des Anglais parce que les Anglais étaient les premiers missionnaires protestants qui sont arrivés au Congo. Donc, les premières photos qu'on a eues des mains coupées qu'on voit actuellement, c'était prise par une missionnaire protestante anglaise qui a ramené ça pour dire voilà ce qui se passe. Donc, l'Église s'est toujours engagée dans... Mais l'Église kimbaniste aussi, appelez-vous que le kimbanisme va naître dans cet monde-là. Quand Simon Kimban arrive comme prophète de Jésus-Christ, il arrive pour la prise en charge du négre, du noir. Les longs noirs. Donc, l'émancipation des longs noirs. Donc, voilà comment depuis la colonisation déjà, les Églises s'engagent. Et même quand on parle par exemple de la radio et la télévision congolaise, la première radio congolaise avait été mise en place par les Pères Jésuites, c'était la petite radio qui était au collège Bopoto. Et même quand on a eu la Deuxième Guerre mondiale, le message lancé par des Gaules à partir de la BBC a été relayé en Afrique centrale à partir de la petite radio de Père Jésuites. Au Congo. Oui. Mais les premiers films c'était Prenons, 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 quand Jombe fait sécession et écrit sur l'état du Katana. Mais la proclamation de l'état du Katana a été faite dans les radios catholiques. Bien avant d'ailleurs, bien avant la sécession catholiques, les jours de l'indépendance, c'est très important à souligner ça, les deux hommes c'étaient dans une église. Là, je rappelle ça aussi dans mon livre ce rôle de l'église. C'est-à-dire quoi ? Alors que pendant la colonisation, les cas belges avaient refusé de former les Congolais, c'était l'église catholique celle qui avait commencé à former les Congolais avec l'ordination en 1917 du premier prêtre congolais, l'abbé Stéphane Caroz du directeur du diocèse de Kalemi. Donc, et même dans le premier conseil de la colonisation, c'était l'abbé Caroz où le maïdome était représenté par l'abbé Massachat, qui avait dévoqué après. Donc, c'est son équité de l'intelligentsia à l'époque. Alors, lorsqu'il va y avoir un grand débat, l'église va dire nous devons préparer le laïc à prendre la gestion de leur pays. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont créer la première université en Afrique noire en 1954, l'université Louvagnon. Donc, l'université de Kinshasa. C'était la meilleure université d'Afrique noire à l'époque, 54. Mais, il ne faut pas s'arrêter là. Les catholiques vont aussi envoyer les premiers Congolais religieux où nous venions étudier en Europe. D'où les Thomas 15. Thomas 15 est venu en Europe avec la bénédiction du père de la Kétule, celui qui avait construit le stade Tata Raphaël. Quand on parle du stade de Tata Raphaël, qui avait construit ça ? C'était un catholique. Donc, les catholiques sont arrivés avec l'évangélisation d'un côté, la promotion humaine de l'autre côté. Les premiers présidents, d'ailleurs, les premiers présidents Joseph Kassabubo, il est fier et sérénariste. Oui, vous parlez d'abord de l'indépendance. Le boost ou le départ du mouvement d'indépendance chez nous, c'est le document qu'on appelle le manifeste de la conscience africaine. Mais, le manifeste de la conscience africaine, c'est qui ? C'est un jeune abbé qui était curé, le premier abbé noir curé de la paroisse Christ-Roi. C'était l'abbé Joseph Albert Manula qui était devenu après le premier évêque et puis cardinal. Comme on l'avait, lui-même, on n'avait pas fait l'université, mais il avait fait les études, il a fait la philosophie et la théologie. Mais, quand on a commencé l'université de Louvagnon, il a commencé à encadrer les jeunes laïcs autour de lui. Joseph Iléau, les Galoula, les Kalongi. et ils ont commencé l'élite de la pré-colonie de la classe catholique. Monseigneur, l'abbé Manula va appeler des professeurs d'université et qui commença à venir donner le coup du soir à toutes ces élites-là. Donc, c'est alors que lorsque le professeur belge Van Binsen écrit en 1955 le plan de 30 ans pour l'indépendance du Congo, c'est cette élite-là catholique qui se lève pour dire non, on ne peut pas attendre 30 ans. Et après, on a eu le deuxième manifeste et le manifeste de la BACO. Mais la BACO était dirigée par qui? Par Joseph Cassavougou qui était le président de la DAPES. La DAPES, c'est l'association des anciens des élèves du père de Scud. Comme on a la SANEF, la SANEF qui est l'association des anciens des élèves des frères des écoles chrétiennes. Donc, c'est sur ces gens-là, quand on parle, par exemple, quand on voit à l'indépendance, Pierre Moulele, par exemple, qui était le ministre de l'éducation de Boza, il a fait le petit séminaire de Kinzambi. Donc, Moubout lui-même pour arriver en Europe, Moubout pour arriver en Europe, il a été envoyé par le père Atu du Verne. Le père Atu du Verne, c'est celui qui a fait fonder le centre Bondeco et l'hôpital Bondeco. Donc, les premières élites congolais qui arrivent en Europe, c'est ceux des catholiques qui les aident. Alors, maintenant, à l'indépendance, non pas seulement que les effets vont écrire déjà un document qui est repris dans le livre de Professeur Ndiayewell, comme vous voyez dans le livre de Professeur Ndiayewell en matière d'histoire de la Bible, vraiment. Donc, il répète ces documents-là. Les effets écrivent qu'il faut que ce peuple soit indépendant. On ne peut pas... Et vous allez voir d'ailleurs qu'après l'indépendance, si on a eu l'africanisation des cadres, ça commence à l'Église. L'Église catholique. L'Église catholique. disons que l'Église catholique a un réel impact dans la fondation même de l'État, de l'État congolaire. L'État congolaire. Vous avez rappelé l'indépendance, le jour de l'indépendance, le festivité de l'indépendance ont commencé avec à 9h une thème de la cathédrale. La cathédrale, ce n'était pas la cathédrale actuelle Notre-Dame, non, c'était l'Église Sainte-Anne. C'est ça qui était la cathédrale à l'époque. Donc il y a eu un théorème de tous les politiciens, de tous les invités à la cathédrale et on a fait passer un message, une bénédiction du peuple Jean XXIII au Nouvel État. Donc voilà comment est-ce que l'Église se passe et impliquait déjà depuis le début dans la gestion de l'État et lorsque, à cause de toutes les guerres que nous avons promues en 1965, le 24 novembre 1965, Nomboutou fait son premier coup d'État, le 25, c'est le cardinal, l'évêque de Kinshasa Monsigné Manoula qui cérébrouille une grande messe d'action de grâce vous dit en tout cas merci d'avoir calmé les choses. c'est la même stabilité. Mais la crise va commencer à partir de cinq ans après parce que Nomboutou tu as pris le pouvoir, Nomboutou tu vas faire la même bêtise que le pouvoir actuel mais il ne va pas respecter les accords. parce qu'il s'est donné la régime du spectacle de novembre 1965 s'est donné cinq ans pour stabiliser les pays pour remettre de l'ordre. Et qu'est-ce que Nomboutou avait fait il était prévenu au Parlement il n'avait pas mis le Parlement en congé et le Sénat. Il est venu de la Réveillage en Viennue pour avoir l'investiture avant l'impérium il a dit donnez-moi le pouvoir pour cinq ans et donnez-moi aussi les politiciens c'est comme ça que les Shingaoudi Nwakebi Ntoube qui étaient devenus ministres de l'Intérieur Etienne Tisséry Nwamou Lumbake étaient devenus ministres de la Justice ils n'étaient pas devenus ministres parce qu'ils étaient nommés par Nomboutou non c'est parce qu'ils venaient du Parlement et c'est le Parlement qui les a envoyés pour aller aider les militaires à gérer l'État. Revenons à la crise actuelle on a vu les laïcs s'engager et les comités laïcs de coordination actuelle et sous la direction du professeur Ndiwe de madame Candolo le professeur Thierry Landou le professeur Thierry Landou mais signalons des figures quand même importantes madame Candolo n'est pas d'aujourd'hui elle est parmi les seuls ceux qui ont coordonné la marche des chrétiens le 7 février 92 un aspect important à souligner un aspect important il ne faut pas oublier la personnalité de Pierre Lumbi qui était récemment conseiller du chef d'État parce que qu'est-ce qui est arrivé ? Bien nous mais il ne fait pas partie de laïcs officiellement peut-être pas officiellement peut-être pas mais c'est sûr en fait rappelons quand on a eu la crise entre l'Église et l'État en 71 parce qu'est-ce qui est arrivé le 27 octobre 1971 le comité du Empire parce que Mouboutou après 5 ans il commence à devenir un petit dictateur il crée un parti politique qui commence à en faire ce parti à devenir un parti unique il commence à se faire entourer de cultes de personnalités alors là l'Église se lève le cardinal Malou l'a dit on va vers la dérive il faut faire attention vous avez 15 ans maintenant vous ne respectez plus votre parole et Mouboutou est allé plus loin le 27 octobre Mouboutou change le nom du pays sans consulter la population sans consulter qui que ce soit alors là le cardinal se lève il dit mais où est-ce qu'on va ? mais là on va voir la crise pourquoi ? parce que Mouboutou va décider que désormais on ne va plus avoir de nom chrétien chaque Congolais nous perdons il y a le cas célèbre de M. Alain Franck que vous avez aussi il s'appelait Alain Franck maintenant le fait à cause de la perte de nom chrétien M. Alain Franck n'avait plus de nom parce qu'Alain était nom chrétien Franck était nom chrétien qui était le nom de son père donc Alain Franck Monserlo c'est comme ça qu'on l'appelle Alain Franck Monserlo CC ça veut dire qu'il prend le nom de sa mère Monserlo il ajoute comme il n'a pas de poste de nom il ajoute le poste de nom de Mouboutou CC donc quand vous l'appelez Alain Franck Monserlo CC il ajoute toujours la canard parce que les gens se sont réveillés le matin ils n'ont plus de nom donc alors Monserlo va plus loin il va demander qu'on puisse désormais ne plus baptiser avec le nom chrétien mais là l'église a refusé alors Mouboutou va des paroles vous voyez toutes les insultes qu'on a connues actuellement contre le cardinal Monserlo mais à l'époque on insultait le cardinal Monserlo on a dit Mouboutou Stade Mouboutou le chef d'état il vit au stade il dit que le cardinal enlève sa soutane qu'il vienne comme ça il va aller aux élections on va voir qui est le plus populaire entre les deux et Mouboutou Mouboutou le cardinal ministre je ne sais plus il disait à l'époque que l'impère devient une religion et Mouboutou devient le messie et la maman la maman de Mouboutou 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 devient la Vierge Marie ça c'était une insulte c'était une insulte et à l'époque qu'est-ce qu'on avait fait on avait réalisé les écoles on avait enlevé tout ce qui est signe religieux dans les écoles plus de crucifix plus de grottes et c'était la déchéance morale qu'on a connue et à l'époque l'ironie du sort fait que le secrétaire adjoint de la conférence épiscopale du ZAï à l'époque c'était qui ? c'est l'abbé Laurent Moussé au passignal actuel le cardinal de Kinshasa qui ? à l'époque oui à l'époque à l'71 qui était qui est du diocèse du Nongo et à cause de cette crise là le cardinal avait été allé en exil ses biens ont été ravis l'actuel juste à côté du stade de Tata Raphaël il y a le siège du ministère de la jeunesse et du sport oui c'était ça la résidence du cardinal qui avait été pris c'est une carte non non une carte nous sommes sur Kassavou donc le cardinal maintenant quand le cardinal part qui était le président de la conférence puisque on parle à l'époque c'est Monsigné Léo Lissam du diocèse du Nongo qui est le même diocèse de l'abbé Laurent Monsigné qui est le même diocèse de l'abbé de l'abbé aujourd'hui donc Monsigné ne sort pas comme comme un chévé dans la soupe non mais non pas seulement comme aujourd'hui les deux évêques que vous voyez et l'abbé ce sont les professeurs d'université docteur en droit canon docteur en exégèse le cardinal lui-même c'est le premier docteur en bible africain le premier docteur en bible il est allé faire les études bibliques non pas seulement à l'école africain en bible donc quand vous parlez des professeurs bibliques ils sont ces gens qui font non pas seulement qu'il a donc il connaît ce qui est ronde à César donc il a été docteur en bible non pas seulement de l'institut pontifical de Rome là où il a été aussi un prêtre mais il a étudié aussi à l'institut biblique de Jérusalem il parle l'hébreu il parle aussi la ramée qui sont les langues d'origine il parle aussi n'oublie pas qu'il a fait le pays séminaire à Boko il a fait le gréco-latin comme Etienne Tchesegele et d'ailleurs et puis il a fait le grand séminaire à Campo gréco-latin aussi donc parlons de Monseigne il rentre en scène en 1900 juste après il a né ou deux ans après le multipartisme est lancé par Mobutu donc il rentre à scène pendant la période conférence nationale conférence nationale souveraine c'est là où Monseigne rentre en scène d'abord la différence entre l'État et l'Église il y a un principe dans l'Église c'est le principe du cours sous son ordre c'est-à-dire que pour devenir évêque il faut avoir été curé il faut avoir été prêtre il faut avoir été séminariste on ne saute pas du séminariste à l'évêque pour devenir cardinal il faut avoir été évêque donc vous comprenez c'est-à-dire qu'on monte on ne brise jamais les étapes donc quand vous voyez le cardinal aujourd'hui il n'a pas brisé les étapes non pas seulement que je ne prête il n'est pas sorti de nuit non 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 pas seulement que je ne prête pendant qu'on a nationalisé l'université de Léphaneum lui était professeur à la faculté de théologie qui était à l'université de Léphaneum donc maintenant qu'il devient le secrétaire de la conférence épiscopale après il est devenu le secrétaire permanent le rôle que joue l'abbé Donan-Chul aujourd'hui qui est aussi procès d'université donc l'abbé Donan l'abbé Laurent Monsen-Mopassinia il était le représentant des relations entre l'église et l'état pendant six ans c'est lui tous les accords il y a eu à ce moment-là les premiers accords entre l'église et l'état pour séparer les choses à cause de tous les deux autres qu'on a eu avec l'état congolais il y a eu déjà des accords en ce moment-là qui ont été signés par l'évêque du Nongo qui était le président de la conférence épiscopale et ces accords les accords disent par exemple que l'église a une personnalité juridique propre elle est connectée au Vatican elle dépend ses personnalités juridiques ne dépendent pas des juridictions maintenant la deuxième chose c'est que toutes les institutions de l'église n'ont plus besoin de demander une autre permission juridique une autorisation donc si aujourd'hui il y a une marche et l'église n'a pas le comité de laïque le comité de laïque n'a pas l'état pour la brutalité juridiquement non parce que les accords entre les églises et l'état c'est que quand on crée par exemple le mouvement des bilengues à Mouine à l'Équizut à Noirite ils n'ont plus besoin d'aller déposer des documents auprès de l'état pour demander le personnalité juridique non ils bénéficient de la personnalité juridique de la moura de la parapluie qui est l'église catholique quand on crée une paroisse les terres de la paroisse appartiennent à l'église c'est l'église qui le document c'est au nom de l'église catholique donc voilà un peu et ces accords ont été signés à ce moment là on a par exemple demandé à ce qu'on a un conseil à accorder à ce qu'on l'état ne puisse pas gérer les grands séminaires et les noviciats et les couvents non on ne donne pas l'enseignement politique dans les noviciats non donc l'état catholique a droit juste après un service de culte il met il dit non voilà on va marcher pour demander les changements pour demander le respect des accords bon là on tombe aussi dans notre problème vous avez parlé du droit canon et l'erreur de l'état actuellement chez nous c'est quoi c'est qu'il oblique les gens qui ont fait le droit canon font d'abord le droit civil donc maintenant la deuxième erreur de l'état actuellement chez nous c'est quand on parle du droit civil il y a le droit civil national mais aussi le droit civil international et puis on ajoute aussi pour nous en Afrique c'est qu'on appelait chez les romains le mos mayor le droit coutumier c'est comme ça quand vous allez vous marier religieusement à l'église qu'est-ce qu'on fait on demande d'abord si vous vous êtes déjà marié coutumièrement et si après vous êtes allé vous marier auprès de l'état c'est tellement après que l'église vous fait marier donc l'église l'état aujourd'hui comment cette erreur c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que lorsque vous parlez du droit national d'un état d'exister l'état qu'on n'est pas un atome qui est vide dans un petit territoire dans un organe non 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 nous appartenons à plusieurs institutions internationales où on a ratifié plusieurs accords et en parlant de cette crise de ces conflits donc l'église catholique a droit d'organiser une manifestation pacifique parce que notre constitution et vous avez vu le communiqué du comité laïque le comité laïque explique que par rapport à notre constitution parce que la constitution conformément la constitution a dit qu'on est une forme il n'a pas dit qu'on demande une permission c'est ça que dit la constitution donc en fait nos gens qui ont promulgué la constitution l'ont fait sans lire entre les lignes donc les gens qui avaient écrit cette constitution actuelle qui avait été révisée avait mis beaucoup de soupapes de sécurité notamment pour que le chef d'état prenne son second mandat qu'il passe le pouvoir à un autre malheureusement tous les chefs d'état africains pêchent sur cet article c'est à dire que pour faire plaisir à une certaine pression socio-politique à un moment donné ils acceptent de limiter le mandat à deux après ils cherchent à changer dans certains pays ça a marché mais moi je dis toujours ce qui marche dans tous les pays dans certains pays c'est vrai qu'on a eu connu le printemps arabe ça a commencé en Tunisie elle s'est allée en Egypte déjà quand c'était arrivé en Libye ça a commencé déjà à tituber et puis en Syrie ça a bauvé ça s'était arrêté la même chose c'est à dire que le président qui change les constructions les premiers les change bien les deuxièmes tout le monde commence à ouvrir les yeux les troisièmes la population aussi commence à refuser donc on est dans cette situation pensez-vous qu'il y aura M au 18-20 entre Kabila oui déjà à ce moment c'est la première crise entre l'église et l'État vous savez il faut lire les mémoires de Hermann de Cohen c'est Hermann de Cohen qui avait aidé à changer à résoudre cette crise donc en ce moment c'est la diplomatie j'ai dit que le Vatican était d'un état vous avez l'esprit de l'homme fort africain mémoire d'un diplomat ça c'est toute personne qui fait la politique de notre génération aujourd'hui il est important de lire ce petit livre-là parce qu'eux il renseigne sur le non-dit vous avez vu par exemple que malgré les insultes de l'État contre le cardinal vous avez vu que notre ministre des Affaires étrangères Cheikh Kutun est allé voir le cardinal secrétaire d'État mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils s'y sont dit là vous ne savez pas qu'est-ce que le cardinal secrétaire d'État lui a dit avec tout le sourire Mbada nous dit dans son livre ils ont reçu Bill Richardson qui était l'envoi spécial du président Bill Clinton au premier Mboudou quand Bill Richardson est venu devant la presse vous vous souvenez de ce qu'il nous a dit non il est venu voir les chefs de l'État mais on apprendra après qu'il était venu dire à Mboudou quand il fait une table il est démissionné donc en diplomatie il y a une dichotomie entre ce qu'on dit devant la presse et les choses telles que ce qui se passe c'est comme ça que moi j'ai dit par exemple à tous nos jeunes qui allaient par exemple faire des marches devant la nociature apostolique j'ai dit mais ça c'est une erreur grave parce qu'il y a l'accord le droit international qui garantit comme la nociature apostolique appartenant à l'État du Vatican et que cet État n'ayant pas une armée donc tous les États du monde entier qui ont des accords avec le Vatican sont là pour protéger le Vatican donc si vous avez fait une image contre la nociature apostolique mais vous vous tirez le bal dans vos pieds parce que vous ne savez pas mais tout le monde va se mettre et vous vous dites mais finalement qu'est-ce que vous faites là vous avez vu par exemple à cause des bavures qu'on a eu le 31 décembre et le 29 janvier dites pour vous rappeler qu'il y a des informations selon l'école les non-sapostoliques seraient rappelées là aussi j'ai dit aux gens il faut poser des questions comment ces choses là s'effondrent nous savons ici qu'entre deux États ça ne va pas qu'est-ce que l'État fait il rappelle son ambassadeur pour consultation ça on le sait mais pourquoi le Vatican ne le ferait pas le Vatican peut rappeler son ambassadeur pour consultation il peut le changer aussi mais attention le changement de l'ambassadeur rappelez-vous Mbada dit dans son livre Mbada avait demandé dans le temps aux États-Unis de changer l'ambassadeur Mélissa West les États-Unis avaient refusé et on a demandé à celle-ci Mélissa West quitte l'ambassade on l'arrête c'est Mélissa West je crois donc elle est restée six mois dans l'ambassade mais quand on a envoyé le nouvel ambassadeur qui était arrivé vous savez quand il était parti Simpson c'était après le départ de Mbada quand je lui ai annoncé d'ailleurs que le général Mayer est mort qu'est-ce qu'il a dit bon pfff c'est un fait divers donc rappelez-vous et puis après on a eu un autre projet ambassadeur des États-Unis c'était qui William Sung quand est-ce qu'il a quitté le Congo après l'assassinat du musée le roi des Ziré Krabil donc le changement c'est pas trop souhaité il faut il faut pas bousculer je dis ici ce que le musicien chante que si tu bouffes la nullitude du chien regarde d'abord l'agilité de tes jambes sinon vous savez je dis nous parlons de la relation entre l'Église et l'État je dis que l'Église gère le spirituel il gère le métaphysique nous ne savons pas comment évoluer le métaphysique moi j'ai fait mon mémoire de licence en philosophie sur la société parce que l'Église catholique est dans son cri donc qu'est-ce qu'on dit je crois en un seul Dieu créateur de l'univers visible et invisible nous m'étrisons l'univers visible nous ne m'étrisons pas l'univers invisible donc maintenant faites gaffe n'allez pas provoquer l'invisible chez nous chez les africains on vous dit ça quand vous allez au village de Tours vous n'allez pas chercher des fétiches pourquoi ? parce que vous allez toucher l'invisible et de trouver vous ne savez pas le retour de la manivelle de l'invisible et ça c'est 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 l'équivalent et c'est ce qui se passe aujourd'hui entre l'État et l'Église c'est l'équivalent c'est comme ça qu'il faut rappeler il faut demander à tous ceux qui gèrent l'État chez nous calmez-vous n'allez pas provoquer le pouvoir spirituel parce que vous ne saurez pas le retour de la manivelle où va venir ce retour de la manivelle on ne sait pas c'est comme j'ai dit la crise entre l'Église et l'État s'était soldée à l'avantage de l'Église parce que l'État a dû remettre les écoles aux Églises pour devenir les écoles conventionnelles l'État s'est senti essoufflé l'État ne savait plus comment avancer et l'Église a dû jouer un gros son rôle après avoir écrit un document on voit aujourd'hui les évêques écrits mais les documents des évêques qu'avaient écrits à l'époque pendant la guerre entre l'Église et l'État c'est une répétition de l'histoire c'est ce qu'on lui a montré d'assister une répétition de l'histoire sous une autre version avec ceci de particulier c'est que l'Église tire les leçons de l'histoire alors que nous les hommes politiques nous ne tirons pas de leçons quand le Caméon parle de la médiocrité c'est celle-là les médiocrités c'est ça parce que le pouvoir actuellement chez nous est au Congo il est géré par qui ? il est géré par les dissidents de la fidèle que le musée Laurent Désiré et Kabil avait qualifié de conglomérat des aventuriers et puis par beaucoup de diasporiens c'est ce que les Canadiens appellent de diasporiens on a beaucoup de gens qui ont été dans le diaspora des gens qui n'ont pas connu les dernières crises qui n'ont pas connu l'impair parti État et puis ce qui est encore bizarre comme je l'ai dit on voit que les gens qui ont été dans l'impair parti État qui normalement devraient nous donner des leçons pour dire faites gaffe nous qui avons été dans l'impair parti État avec les gaffes que nous avions commises en ce moment-là voilà là où on était arrivés parce qu'à la fin c'est que l'impair parti est-ce qu'on en parle aujourd'hui à l'époque nous on chantait que l'impair de Koukou Fawaya où en sommes-nous aujourd'hui on disait que Mougouti on lui avait donné combien 100 ans après Libéla Libéla où en sommes-nous aujourd'hui alors que ces personnes la devaient aujourd'hui nous servir de maître et voilà comment pourquoi c'est le comité de laïque là devient intéressant vous vous dites par exemple le rôle de Mme Kandol parmi les marches pendant les marches de la conférence nationale mais le professeur Ndaïuel il est professeur d'histoire il est docteur d'histoire professeur Thierry Landu il est professeur donc il commence à nous rappeler pour dire que non 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 il a fait ce sont déroulés ce sont déroulés on a déjà vécu on est dans alors si nous nous dirons pas ces leçons-là voilà comment c'est fait là c'est terminé l'histoire il y a un grand professeur qui dit ceci qui dit que si on ne tire pas les leçons de l'histoire on risque de répéter les bêtises de l'histoire et nous là on est en train de répéter les mêmes bêtises quand moi je vis les gens insulter le cardinal Moussem parce que le cardinal a parlé c'était comme le cardinal Malou dites vous que le cardinal Moussem c'était un enfant chéri le cardinal Malou il faut le dire parce que le cardinal Malou l'avait formé un clergé clairvoyant un clergé qui prenait une part sociale dans le devenir de la population donc à l'époque le cardinal Malou il n'avait pas cité le nom déjà il avait dit là où on va maintenant ça ne va pas rappelez-vous qu'à l'époque quand avec cette dégradation de l'enseignement le cardinal Malou avait créé les écoles Malou pour sauver ce qui devait être sauvé Monseigneur Mouquet qui était son évêque auxiliaire avait créé les écoles et ce qu'on avait oublié pendant que Mouboutou s'était désolidarisé avec l'église il y avait des chrétiens catholiques qui travaillaient à la présidence notamment Masegabio notamment Boulabra Boulamba ils ont mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui les familles chrétiennes c'est-à-dire comment vivre notre chrétienté tout en travaillant dans un état qui se dit athée laïque et puis il y a le rôle joué par Maman Mouboutou Marie-Antoinette qui a dit à son mari mais attention où est-ce que vous allez et on a vu qu'à sa mort alors que les non-chrétiens étaient bannis quand le cardinal est arrivé pour dire à la messe il a appelé Marie-Antoinette Mouboutou qui était fou furier mais rappelé aussi que le cardinal Malou n'avait jamais eu des postes non il était toujours Joseph Adbert Malou il n'a plus jamais eu des postes non c'était une façon de se révéler contre cette mesure-là qui n'avait pas l'église catholique est sortie vainqueur on a vu Mouboutou a trouvé un maudit vivendi avec l'église catholique les papes Jean-Paul D Carole Bocetilla a visité à deux réquises les Comos la première fois je crois c'était en 1880 en 1880 en 1880 et puis la dernière fois c'était en 1885 quand il est venu célébrer la béatification de à l'église catholique donc à la fin Mouboutou a reconnu l'importance les rôles même de l'église catholique dans en fait dans la restructuration sociale et de l'état de l'état saïroi à l'époque donc pensez-vous qu'on va aller vers le même chemin où la classe politique congolaise trouvera un morceau avec l'église catholique on va aller vers le même chemin pourquoi ? parce que la nature a horreur du vide c'est-à-dire qu'aujourd'hui les catholiques au Congo Kinshasa c'est 65% de la population maintenant c'est les structures dans nos villages que ce soit les dispensaires tous ces structures sont tenues par les bonnes soeurs par l'église maintenant si vous enlevez ce vide-là vous allez le combler l'état n'a ni les ressources ni les moyens pour combler le vide que pourrait laisser l'église non il ne faut pas rêver donc on va aller vers un état qui va revenir pour dire bon Mubutu il a fait la même chose aussi Mubutu il avait reconnu bon là c'était des querelles de famille d'ailleurs Mubutu quand il a refusé d'assister au messe à Kinshasa il allait assister au messe à Kinshasa mais c'est qu'on a oublié je vous ai dit que quand Mubutu est arrivé en Belgique c'est le père Arthur du Verner qu'il avait envoyé en Europe donc ce sont ses pères donc voilà comment Mubutu il va remettre les biens du cardinal il va construire pratiquement le centre et l'une de l'une aujourd'hui pour indemniser le cardinal mais attention l'église comme je dis qui a de longues oreilles et de longues yeux avait appris la leçon il a dit il faut faire attention avec nos hommes quand ils arrivent en politique voilà le plan B merci Norbert beaucoup d'avoir répondu à notre édition et quant à nous quant à vous merci de pouvoir suivre notre première édition de l'an 2018 restez toujours pensé sur ici London pour le mois de février nous avons plusieurs éditions plusieurs interviews qui seront alignés pendant quelques jours merci et au revoir